Bonjour, alors dans cette séance, on va faire la correction du travail à bras que je vous ai donné la dernière fois, d'accord ? On commence par le premier exercice, je vous ai proposé ici une conjonction de coordination. On se parle des phrases souvent en phrases coordonnées. Recalpez avec moi la première phrase. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va utiliser les conjonctions de coordination déjà vues pour coordonner ou relier entre ces phrases. La première phrase vous appelle, il ne pourra pas terminer son projet, il n'a pas le budget. Ici, je vais utiliser la conjonction de coordination qui exprime la phrase. C'est la conjonction K, oui, on va dire, il ne pourra pas terminer son projet car il n'a pas le budget. La deuxième phrase vous appelle, il parle français et anglais. Alors ici, je vais utiliser l'allégation. Comment je vais le faire ? Je vais dire, il ne parle ni le français ni l'anglais. Il veut sortir, elle est rade. Ici, je vais utiliser la conjonction de coordination qui exprime l'opposition pour coordonner en ressources. Je vais dire, il veut sortir, je vais dire, il veut sortir, mais, ou bien, or, elle est rade. D'accord ? Et l'autre phrase vous appelle, l'eau est important à la vie, il faut la protéger. Ici, je vais utiliser la conjonction de coordination qui exprime la conséquence. Je vais dire, l'eau est important à la vie, donc, il faut la protéger. Voulez-vous voir un film, une pièce, un théâtre ? Alors ici, vous allez utiliser la conjonction de coordination, ou, qui exprime le choix. On va dire ensemble, voulez-vous voir un film ou une pièce théâtre ? Alors, passons-nous au deuxième exercice. C'est un exercice à propos de la leçon que j'ai déjà vu, le discours à propos. Alors, transpose, osciles indirectes, les phrases suivantes. Transpose, osciles indirectes, les phrases suivantes. Ici, vous avez des phrases, osciles indirectes. Vous allez les transformer, osciles indirectes. Commençons encore un peu à la première phrase. Le professeur ordonnant CDN, lit un petit moment le texte avant de répondre aux questions. Regardez directement avec moi ici le verbe introducteur. Elle est conjonulée à quel temps ? Bien sûr, elle est conjonulée au passé simple. Donc, on va changer ce qui est à l'intérieur des lieux. D'accord ? Qu'est-ce qu'on va dire ? On va dire que le professeur ordonna ses élèves. Repelons-nous ici, j'ai dit 2. Pourquoi j'ai dit 2 ici ? Parce qu'on a, on a dit, on l'exprime lors, en l'utilisant, de plus alternatif ou bien peu plus subjonctif. D'accord ? On va dire que le professeur ordonna ses élèves de lire attentivement le texte avant de répondre aux questions. 2, plus alternatif toujours. Passons maintenant à la deuxième phrase. Vous avez « Est-ce que tu m'as rien fait aujourd'hui ? » Le nom d'un père. Regardez directement avec moi le verbe introducteur. Après, il est conjugué et il est conjugué en passé simple. Vous avez ici le verbe « Demander ». « Demander » Qu'est-ce que je vais dire ? Je vais dire « Mon père, le nom d'un ». Et je m'arrête. Alors, est-ce que je te remercie ? Ou bien que ? Ou bien que ? Bien sûr, je te remercie. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit ici de question. Très bien. Qu'est-ce qu'on va dire ? On va dire « Mon père me demanda si ». Alors, je ne l'avais rien à faire ce jour-là. Regardez-moi ici. J'ai conjugué le verbe « Envoi ». Alors, parfait. Pourquoi ? Parce que ici, j'ai le verbe « Envoi » au présent. Et on a dit que le présent deviendra parfait. Très bien. Alors, mon père me demanda « Si je n'avais rien à faire ce jour-là, aujourd'hui, il devient ce jour-là ». Est-ce que c'est clair ? Passons maintenant à la phase 20. Vous avez, vous déclarez « Nous serons prêtes dans quelques minutes ». Nous serons prêtes dans quelques minutes. Quand on arrive très très bien avec toi, le verbe « Déclarer ». Le verbe « Introducteur » ici, il est conjugué à quel temps ? Il est conjugué « En présent ». On a déjà dit en classe que lorsque le verbe « Introducteur » est conjugué « En présent » ou bien en futur simple, « Alors, s'il vous plaît, ne changez pas ce qu'il y a à l'intérieur des guillemets. » C'est clair ? Alors, pour faire un tour, on va dire « Vous déclarez que ». Voici, j'ai dit « Que » au lieu de mettre « De » ou bien « Si » parce que ici, ça n'est pas déclare. On va dire « Je déclarer que vous déclare que vous serez prêtes dans quelques minutes. » Regardez, j'ai gardé le même temps. Comment est-ce bien ? Vous avez le verbe « Introducteur » et conjugué « En présent » de l'indication. Donc, on ne va rien changer. Une autre phrase que vous avez « Demain, nous ne le serons plus ici, déclarer le directeur. » Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va regarder « Directeur » de l'indication. Vous avez aussi le verbe « Déclare Ré ». Il est conjugué arrièrement, il est conjugué en passé simple. Qu'est-ce qu'on va dire ? On va dire « Le directeur déclarera que ». Ici. Il y a celui-ci. C'est une phrase déclarative. Donc, je vais expliquer que. Le directeur déclarera que « Le lendemain, nous ne serions plus là. » Alors, « Demain, on devient le lendemain. » Et, vous avez aussi le verbe « Seurant » et les conjugués arrivant. Très bien, ils sont conjugués au futur simple. Le futur simple devient, devient simple et très bien, il devient conditionnel présent. On va dire « Le directeur déclarera que le lendemain, nous ne le serions plus là. » Ici, on a transformé ici en là. D'accord ? Passons d'accord ensemble à faire le dernier exercice que je vous ai proposé. Si vous vous rappelez très bien, on a étudié la position « Ensemble pour classe ». D'accord ? Alors, on commence par la première classe. Si Vélie connaît ses vrais parents, elle est allée chez eux. Qu'est-ce que je vais faire ici ? Je vais voir directement le verbe « connaître ». Et si le verbe « connaître » est conjugué à l'événement, elle est conjuguée au présent. Dans « J », « Si » le présent, lui s'en prie tout ça. Je vais continuer leur parler pour tout ça. Et je vais dire « Si » il connaît ses vrais parents, elle ira chez eux. Très bien. Deuxième chose, vous avez « Si » il connaît ses vrais parents, elle sautait du jour. Regardez avec moi le verbe ici. Alors, vous avez ici « avec » en faire. C'est le verbe « offrir » à quelqu'un. Et l'événement, je l'ai au plus que parfait. Donc, « Si » plus « puisque » parfait, plus « condition ». Une fois, c'est très bien. On va dire « Si » le premier avait offert des fleurs à sa part, elle aurait sauté le joint. Passons à l'avant. Alors, facilement, vous avez « Si » tu restais la forme ici. Nous, on va être en plein soleil. On va être en plein soleil. Vous avez ici le verbe « presser » qui est en plein parfait. Très bien. Donc, « Si » plus « imparfait », plus « conditionnel » présent. Très bien. On va dire « Si » tu restais la forme ici, nous serions en plein soleil. D'accord ? La fois sur le monde, vous avez « Si » « Je » de la régulier. Et vous avez « Je n'aurai pas raté » pour l'exemple. Ici, vous avez « Si » plus « ce » quelque chose. On va chercher ensemble là. Et vous avez ici plus « conditionnel » passé. Le verbe raté ici est conjugué au conditionnel passé. Donc, puisque ici, j'ai le verbe raté au conditionnel passé, je vais conjuguer la régulier directement plus que parfait. Je vais dire « Si » j'avais révisé, je n'aurais pas raté mon exemple. Pour la dernière fois, « Si » j'avais révisé, je n'aurais pas raté mon exemple. D'accord ? Et l'autre phrase, vous avez « Si » vous n'avez pas le droit. Et vous avez « Je ne vous avoue pas ». Le droit à vous parler ici, il est conjugué à quel temps ? Il est conjugué au présent. Donc, directement, je vais vous conseiller au présent ici. En disant « Si vous voulez, je ne vous accompagne. » « Si vous voulez, je ne vous accompagne. » La dernière phrase, vous avez « Si tu m'aimes, écris-moi un poème. » Ici, j'ai conjugué le dernier régulier, à quel temps je l'ai conjugué à l'imperateur. Pourquoi ? Parce que, ici, j'ai « Si » plus présent dans le seul impérateur. Ok ? Alors, taxi ? « over Goreper답 . » « Ok ? »